La première chose qu'on fait au réveil, malheureusement, c'est prendre son smartphone et checker Instagram, Twitter, Facebook, machin. C'est un trou et il faut, dans les années à venir, essayer de freiner un peu, parce que la plupart des gens dans la rue, quand on les croise, ils sont en marché et puis regarder les téléphones et on ne se regarde même plus, on ne se dit plus bonjour. On va finir par vivre chacun, mais vraiment pour soi, à fond, mais que pour soi. Je suis souvent sur les réseaux sociaux parce que je vois à peu près tout le monde, mes amis, tout ce qu'ils font, etc. Donc je passe un peu beaucoup de temps dessus, mais ça me fait un peu du bien. Enfin, pas forcément du bien, mais c'est pour passer le temps. Ça m'arrive des fois, pendant un mois, je ne regarde pas du tout les informations, je suis sur mon téléphone et je regarde, là, je vois ce qu'il se passe quelque chose, genre je vois une story, je vois une publication et là, je vois qu'il se passe telle ou telle chose dans le monde. Du coup, là, je suis là, je suis choquée, je me dis, bah voilà, je le vois sur les réseaux alors que je ne l'avais clairement pas vu sur la télé. Je pense aussi que les réseaux sociaux, ça peut aussi faire un peu tourner la tête. Ça peut aussi faire trop mal au crâne à force d'être trop dedans, d'être passé des nuits dedans. Genre, voilà, il faut aussi prendre du recul sur les réseaux sociaux, genre, il faut aller sur les réseaux et puis se dire, c'est juste pour un passe-temps, mais prendre du recul dessus parce que c'est vraiment, vraiment important. Mettre un filtre entre le réseau et ton téléphone. J'ai un lien fort avec les réseaux sociaux. J'ai beaucoup d'applications pour savoir, bah surtout sur les people ou les choses comme ça, où il y a des réseaux sociaux comme Snapchat, etc., qui montrent beaucoup d'informations sur tout. J'arrive à m'informer sur les réseaux sociaux, surtout sur Snapchat, parce qu'il y a des journals qui font leur Snapchat, où ils expliquent, nous racontent l'actualité, ce qui se passe dans le monde ou n'importe où. Ça tombe beaucoup sur les réseaux sociaux par capture d'écran et il y a beaucoup de repost. C'est des images, t'appuies dessus et t'en as une autre qui vient et ça disparaît au bout de 24 heures, où c'est sur des lignes comme quand on lit un livre en ligne. Il y a des photos et il y a aussi une rédaction. C'est fait par des gens qui travaillent dans des journaux, qui publient ça sur les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, je ne suis pas trop dessus. Je suis plus pour parler avec la famille qui n'est pas à l'autre bout du monde. Après, j'essaie de m'informer une fois par jour dessus pour voir. Mais autrement, non. Je ne suis pas du tout très numérique. Je suis plus un ancien. Au début que ça a paru Facebook, on s'est tous déjà fait recaler ou se prendre d'abord pour les sujets. Oui, ça c'est sûr. Mais tu avais une sensation en fait. La chaque fois que tu es allé voir la personne, tu avais peut-être le track, la petite boule. Mais au fond de nous, on était content de faire le premier pas, de parler, etc. La maintenance, on va dire, tu ne sais pas ce que la personne ressent en fait. C'est derrière un écran. En fait, on devient comme si c'était un robot. Tu ne sais pas ce que la personne peut dire. C'est derrière. Sous-titrage FR ?